Mokobe 113, Mafia Kinfri, fondateur Tacoshek. On est dans le train, on part direction Reims pour aller voir notre franchisé. C'est important d'aller lui rendre visite, de veiller au grain pour voir si tout se passe bien. Je suis super accro aux séries. Voilà, j'ai le Chromebook. En quelques secondes, il démarre. Je suis hors connexion et j'arrive à regarder ma série tranquillement. C'est un rêve de gosse qui se réalise. On me disait, voilà, il y a la musique et rien que la musique. Le fait de pouvoir être à la fois aussi un entrepreneur, c'est un réel plaisir, c'est un réel kiff. Elle est là, Cyril ! Comment tu vas ? Ta forme ? Ça va et toi ? Donc voilà, c'est Cyril, notre franchisé du Tacoshek de Reims. J'avais envie de trouver que je pouvais réussir aussi dans un autre domaine. C'était un nouveau challenge. On a bouleversé le game du Tacos. On l'a rendu pop. Et le Tacos, c'est la version grecque 2019-2020. Mes meilleurs souvenirs dans cette aventure, c'est les ouvertures. Les ouvertures Tacoshek, c'est incroyable. Intense, électrique, magique. C'est toujours autant d'émotions quand je vois ces vidéos. J'en ai la larme à l'œil. Moko est un homme qui est très humain, qui aujourd'hui est connu et reconnu, qui séduit les jeunes et les moins jeunes. Lorsqu'il communique sur les réseaux sociaux en disant, je viens à Reims, ça nous ramène tout de suite du monde dans les heures qui suivent. Donc là, Gare de l'Est, direction les Champs. Tacoshek des Champs-Elysées, Consécration. Je me déplace beaucoup, je me déplace souvent. Ce qui est bien avec le 30-book, c'est que la batterie dure toute la journée. Tu ne me lâches jamais, c'est la famille. Tu ne me lâches pas. Et en même temps, ça me permet de consulter un peu mes mails, de voir un peu les mouvements dans chaque Tacoshek. J'ai la chance d'être super bien entouré, d'avoir une bonne équipe avec moi, avec Mamadou Sako, avec Xavier Pinsmart. Et après, au-dessus, le grand frère, le grand cousin qui est là. C'est grâce à lui qu'on est là. Le taco game, c'est pire que le rap game, c'est incroyable, c'est hyper concurrentiel. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un ordinateur safe, avec un antivirus intégré, pour protéger mes données, mes photos et toute la nouvelle gamme qu'on va balancer, parce que tout le monde nous regarde. Xavier Pinsmart, comment tu vas mon frère ? Tranquille. Je te montre comment on fait ? On commence par la sauce, on fait la salade, on ne va pas mettre de l'iceberg comme tout le monde, on va mettre une belle roquette. Là, 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 là. Il y a une photo, là, parce que là, c'est de l'art. Oh. Attends. Donc voilà, on va regarder sur le crown book. J'avoue, stylé, hein ? Parfait. C'est rapide, hein ? Parfait. Pour bosser, c'est bien, hein ? Superbe, voilà, ça tue. On va regarder ça. Ton premier burger tacos classique pour toi, rien que pour toi. Purée. Non, mais c'est excellent, c'est excellent. Faut qu'on en parle à Mamadoussako, là. Ouais. Il avait raison. Alors, mon idée tacos burger, vous aviez pas mal, hein ? L'ambition avec Tacoshek, c'est pouvoir justement dépasser les frontières. C'est-à-dire que vraiment être partout en France, et s'il le faut, être partout en Afrique, partout en Europe. Le conseil que j'ai à donner à tous ceux qui veulent entreprendre, c'est vraiment d'être positif, de ne jamais baisser les bras. Quand on veut, on peut. Je trouve ça beau parce qu'en fait, dans la musique, on a galéré. Et finalement, on a vendu des millions de disques, on a eu des grosses récompenses, on a eu des victoires de la musique. Et là, avec Tacoshek, c'est la première fois que mes parents sont fiers de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada